Bonjour et bienvenue à un peu plus de Escape from Tarkov, nous allons parler de Lightkeeper. Donc j'ai enregistré en fait toutes les missions jusqu'à présent. Alors les premières missions en fait de Lightkeeper ne sont pas super super intéressantes. Je vais peut-être faire un montage et faire une sorte de résumé à comment on les fait et tout ça et en parler brièvement mais ça sera sûrement dans une autre vidéo. Par contre il y a une mission en fait où il y a beaucoup de gens en fait qui bloquent, surtout le côté PVE, c'est Return the Favour ou alors en français c'est Rendre l'appareil. Donc on va en parler. Alors déjà pour comprendre le problème entre le PVP et le PVE, techniquement ces quêtes là où il faut en fait tuer, donc je vais vous montrer, il faut tuer en fait des opérateurs à un endroit bien précis et si jamais ils sont en dehors de cet endroit ça compte pas. Donc c'est très chiant. Alors techniquement c'est, vous pouvez littéralement jouer des mois et des mois en PVP et ne jamais tuer en fait des gens dans cette zone là. C'est un peu le problème du PVP, c'est très aléatoire. Mais le PVE du coup en fait a un peu le même système, c'est un peu aléatoire aussi depuis que les PMC en fait bougent, depuis que les opérateurs en fait bougent sur la carte. Et du coup c'est un peu compliqué. Mais j'ai trouvé un peu une constante où vous pouvez résoudre ce problème là en quelques raids. Alors je ne l'ai pas trouvé personnellement moi-même, je vais vous montrer les informations que j'ai récupérées en fait. Donc on peut le faire. Donc je l'ai fait, je l'ai fini la quête, on est en PVE, je l'ai fini donc il n'y a pas de problème si jamais vous avez des problèmes avec cette quête. Soyez rassuré, à la fin de la vidéo vous saurez comment le faire. Donc ça c'est une bonne chose. Le problème c'est qu'il y a énormément de vidéos en fait sur cette mission là, donc rendre l'appareil au retour de Favre. Sauf que les premières en fait vidéos de PVE sont complètement obsolètes. Pourquoi ? Parce que je crois que c'était pendant deux mois ou trois mois, les deux ou trois premiers mois en fait que quand le PVE est sorti, les PMC ou alors les, c'est quoi, c'est les SMP en, ouais les SMP en français, en fait ne bougez pas sur la carte. Donc c'est à dire que s'ils apparaissaient à un endroit où vous deviez les tuer, bah vous y allez, vous tuez les PMC qui sont, qui restent statiques complètement. Et si jamais ils y sont pas, bah vous relancez en fait la carte et vous retournez à l'endroit etc. Et vous faites que ça en fait. Donc c'est pour ça que ces vidéos là en fait qui vous montrent des techniques comme ça, parce qu'il y en a plein en fait sur Youtube, elles sont complètement obsolètes. Parce que maintenant comme j'ai dit, les PMC bougent en fait. Les SMP bougent sur la carte, ils vont faire leur propre mission, ils vont même aux extractions, ils vont même tuer, donc ils vont bien sûr tuer les scaves, ils vont même tuer des boss. J'ai vu Sturman se faire défoncer trois fois de suite dans trois raids d'affilée. C'était assez drôle où il y avait un groupe de deux, trois PMC en fait qui arrivait dans la série. Et au corps à corps, il a tellement lutté Sturman à les combattre au corps à corps. Et les mecs, les SMP ils ont défoncé Sturman et ses gardes. C'était super drôle à regarder. Donc voilà, maintenant vous voyez, vous avez un système vraiment très très dynamique en fait qui se rapproche énormément du côté PVP. Ce qui est fun et ce qui rend le jeu aussi beaucoup plus dangereux évidemment. Mais du coup, pour des quêtes comme ça où il faut tuer des gens au bon endroit, c'est la galère. Donc je vais vous montrer ça. Donc on a Reddit. Donc j'ai trouvé ça sur Reddit en fait, une personne qui en parle. Donc ce post là date depuis à peu près deux mois. Donc il y a deux mois, il y avait déjà les PMC qui bougeaient. Donc il n'y a pas de problème, donc on est vraiment sur la bonne version. Et le mec parle de... Alors d'aller au rocher en fait, Sniper. Je vais vous montrer bien sûr les vidéos où je le fais. Et après de faire péter un flair, un flair rouge en fait. Une fusée éclairante rouge là. Pour faire venir en fait une boîte. Et après vous pouvez looter la boîte et tout ça. Alors j'avoue que je n'ai pas trop compris pourquoi le mec faisait ça par rapport à la fusée rouge. Je ne sais pas si en fait le fait d'appeler donc l'avion avec la fusée rouge et tout ça. Et que la boîte elle tombe et tout au sol avec le parachute et tout machin. Je ne sais pas si le fait d'avoir ça crée une sorte de point de passage en fait pour les PMC. Pour les IA en fait. Je ne sais pas si ça crée un point de passage pour eux. Et bien sûr après il dit de balancer des grenades. De tirer un peu en l'air pour les faire venir et tout ça. Mais ça fonctionne. Étrangement ça fonctionne. Par contre ça ne fonctionne pas immédiatement. Donc je ne sais pas du coup je ne sais pas vraiment si le fait de balancer en fait la caisse avec la fusée rouge. Si c'est vraiment très très utile ou pas. J'avoue que j'ai testé une fois sans et je n'ai rien vu. Donc peut-être qu'au final oui c'est peut-être utile. Après j'ai vu des raids où il n'y avait personne qui passait. Mais ça arrivait très rarement. J'avoue qu'à chaque fois il y avait au moins minimum un PMC qui venait de passer en fait devant la caisse. Qui en fait prenait cette route. Alors est-ce qu'il la prenait à cause de la caisse ou pas. Ou est-ce que c'est complètement aléatoire je ne sais pas. Mais voilà c'est ce que j'ai fait. Alors par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'ils viennent tardivement. J'avoue qu'on va dire le raid il restait à chaque fois entre 10 et 20 minutes dans le raid. Donc il faut vraiment attendre je crois que c'est 40 minutes en tout. Donc il faut au moins attendre un bon 20 minutes sur le rocher à se faire chier honnêtement. Je vais être honnête. Et surtout avoir des thermiques parce que bon bien sûr il y a plein d'arbres et tout ça. Et vraiment scruter en fait non-stop. Donc c'est fatigant. C'est très fastidieux en fait parce qu'il faut vraiment scruter non-stop. Parce que les PMC en fait trottinent super vite en fait. Et ils passent derrière les arbres et tout la plupart du temps. Donc on ne les voit pas directement. Donc si jamais vous ne regardez pas pendant une minute. S'il faut il y a deux personnes qui viennent de passer. Ça c'est vraiment chiant. Donc du coup il faut vraiment être très très concentré en fait pendant au moins une trentaine de minutes à chaque raid. Et c'est un peu fatigant. Donc mais ça marche. Mais ça marche. Je vais vous montrer différents passages des vidéos en fait que j'ai en relustré. Et vous allez voir qu'à chaque fois il y a au moins un PMC qui passe. Et si jamais voilà vous n'en voyez pas. Je dirais de reset complètement le run. Et après de relancer le run ou des trucs comme ça. Mais ouais ça fonctionne. C'est un peu la magie du flair rouge. Je ne sais pas de la fusée rouge. Je ne sais pas si vraiment c'est très très utile. Mais voilà si vous avez des informations par rapport à ça je suis preneur. Parce que j'ai essayé de trouver en fait des infos sur reddit et tout ça. Genre la question, ma question à moi c'était. Est-ce que le fait de balancer en fait une fusée rouge fait venir les PMC ou pas en PVE. Et je n'ai rien trouvé en fait de concluant sur mes recherches. Donc si jamais vous avez des informations par rapport à ça je suis preneur. Mais bon voilà. En tout cas c'est possible. Ça va vous prendre quand même pas mal de raids. Moi j'ai fait ça pendant plusieurs soirées en fait. Où je fais 5-6 raids par soirée. Et honnêtement c'était un peu long. C'était un peu fastidieux. Mais au final ça s'est fait. Et après il faut poser tout simplement les deux dossiers bleus. Donc les deux dossiers bleus je les ai achetés au flea market. Ça il n'y a pas de problème. Et après c'est très très simple de les placer. Encore une fois sauf si vous avez les goons qui sont sur votre raid. Ça vous allez avoir un problème. Parce qu'ils vont sûrement vous aggro en fait. Quand vous arrivez au deuxième camp USAC. Donc ça c'est un problème. Donc faites très attention aux goons. Mais sinon facile. Facile. Maintenant je vais vous laisser avec la petite cinématique. On retourne en fait voir Lightkeeper tout simplement. Encore une fois désolé c'est en anglais. Parce que j'ai mangé en anglais. Mais voilà Lightkeeper était content. Et on continue en fait à essayer de reprendre le pouvoir. Je ne sais pas exactement. Je ne sais plus. Mais en tout cas voilà. C'était la quête vraiment très très chiante. Qui m'a pris beaucoup beaucoup de temps. Et n'oubliez pas si vous voulez voir plus de Tarkov. Regardez dans la description. Il y aura la playlist. Et si jamais vous voulez voir autre chose sur ma chaîne. N'hésitez pas à regarder. Et bien sûr encore une fois. Merci énormément aux membres de la chaîne. Ça m'aide énormément pour faire ce que je fais. Et surtout vous avez accès aux vidéos en avance. Encore une fois merci à tout le monde. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501